Salut tout le monde, aujourd'hui on va installer ce panneau solaire sur cette camionnette et ensuite le relier à cette batterie pour être 100% autonome en électricité quand on part en reportage pour aller filmer des maisons-conteneurs ou d'autres types de maisons écologiques. Mais oui, on aime beaucoup le conteneur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toute l'installation de ces produits de A à Z et ensuite je vous expliquerai combien tout ça m'a coûté. Pour le panneau, j'ai choisi un Sharp de 425 W. avec des supports Unifix C30, ça va me permettre de fixer le panneau sur le toit. Et pour la batterie, je suis parti sur la Bluetti AC70 qui a un stockage de 768 Wh et surtout, très intéressant, elle a un onduleur intégré qui peut accueillir un panneau solaire jusqu'à 500 Wh maximum. Donc ça va être plug and play, ça devrait être simple à installer. Avec le panneau de 425 Wh, on devrait mettre environ 2 heures pour recharger les 768 Wh de cette batterie et ce sera largement suffisant pour alimenter nos ordinateurs, nos caméras, nos lumières, tout ce dont on a besoin. C'est un peu léger pour un chauffage par exemple, mais si vous avez besoin de plus grands, vous avez des batteries chez Bluetti avec plus de stockage, mais c'est en fonction de vos besoins. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Bluetti. Donc on va utiliser leur batterie pour notre système, mais en réalité, quel que soit le type de batterie que vous choisissez, cette vidéo sera intéressante pour que vous aussi, vous puissiez installer un panneau solaire sur votre vanne. On va commencer par l'installation du panneau solaire sur le taux de la camionnette et vous allez voir, c'est la partie la plus longue, la plus compliquée parce qu'ensuite le relier à la batterie, c'est plug and play, donc ça va prendre quelques secondes. Le panneau, c'est un Sharp 425 W qui fait 1722 mm par 1134 mm et une épaisseur de 30 mm. J'ai choisi ce panneau déjà parce que j'avais la place sur mon toit pour le mettre et ensuite parce que les panneaux plus petits coûtaient 2 à 3 fois plus cher. Là, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je vous en dirai plus dans la partie budget à la fin de la vidéo. Pour fixer le panneau, on va utiliser des fixations Unifix C30 donc pour un panneau de 30 mm qu'on va venir mettre aux quatre coins. Mais vu que le panneau fait plus de 1,50 m de longueur, on va aussi venir utiliser des Unifix CS35 qu'on va venir mettre ici et qui vont maintenir tout ça bien en place sur le toit. Pour ne pas percer le toit et donc risquer d'avoir des problèmes d'étanchéité, la technique classique, c'est d'appliquer un primaire pour nettoyer la surface et ensuite de coller les fixations avec de la colle Sikaflex spécialement fait pour ça. Le problème, c'est que moi, je ne vais pas pouvoir utiliser cette technique parce que le toit de la camionnette, il est bombé et en plus, il est ondulé. Donc, mes fixations ne tombent jamais sur la bonne ondulation, ce n'est pas droit, ça ne tient pas. Ça me rappelle mon conteneur maritier, voilà. Mais on va utiliser une autre technique, je vais me servir des fixations pour galeries de toit qui sont sur le toit de la camionnette et je vais visser deux planches de terrasse en bois autoclave qui vont résister à l'eau et au soleil. Je commence par mettre des écrous à pression sur mes attaches galeries. Je pose ensuite ma lame de terrasse par-dessus et je viens visser mes vis dans les écrous pour fixer la planche contre le toit. Je viens ensuite placer mon panneau sur le toit avec les fixations tout autour. Je vérifie que ça tombe au bon endroit et je trace les emplacements. Ensuite, je peux retirer le panneau, visser mes supports à mes lames de terrasse. Je remets le panneau et je referme tout ça en vérifiant bien que c'est serré. Et voilà, c'est bon, j'ai un magnifique panneau solaire sur mon toit. Maintenant, il va falloir faire passer les câbles électriques à l'intérieur du véhicule et pour ça, on va utiliser un passe-toit. J'ai repéré où la batterie sera placée dans la camionnette. Je vais donc percer un trou pour faire passer les câbles. Je peux ensuite visser le passe-toit à l'aide des vis auto-perforantes fournies avec et ça va me permettre de faire passer les câbles de manière étanche. Mon câble a des connecteurs MC4 d'un côté pour brancher le panneau solaire et de l'autre côté, il est nu pour pouvoir le passer dans le passe-toit. Je referme ensuite mon passe-toit et c'est bon, on peut passer à l'intérieur du véhicule. De ce côté, je vais devoir connecter des embouts MC4. Alors pour ça, je vais utiliser une pince à serre-tir spéciale MC4. Attention, une pince à serre-tir classique, ça ne fonctionnera pas. Je glisse l'embout métallique dans mon fil dénudé et je serre-tille. Ensuite, j'ai juste à clipser mon connecteur MC4 et à venir le serrer. Je peux maintenant connecter tout ça à ma batterie en utilisant l'adaptateur fourni dans la boîte. Je viens connecter mes deux MC4 et ensuite je peux brancher ça sur la batterie. Bon, vous voyez, là, ce n'est plus du tout le même soleil parce qu'entre le moment où je vous ai dit qu'on allait installer le panneau sur le toit et le moment où on a terminé de l'installer, il s'est passé 6 heures parce qu'on a beaucoup galéré à mettre ces lames de terrasse. En vrai, si vous avez un toit plat ou que vous arrivez à coller les supports, ce sera quand même beaucoup plus simple. Mais voilà. Et si vous avez la flemme de mettre ce panneau sur le toit, vous avez une autre solution. C'est un panneau pliable comme le Blue Yeti PV350 par exemple. C'est un panneau de 350 watts que vous pouvez transporter facilement dans votre vanne et ensuite venir déplier quand vous en avez besoin. Vous avez juste à le brancher, ça recharge votre batterie et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Enfin, ce n'est pas que l'autre dessus n'est pas facile à utiliser, mais on va dire que celui-là est beaucoup plus rapide à installer. Mais il coûte beaucoup plus cher. On est sur 700 euros contre environ 400 euros pour toute l'installation sur le toit. Donc à vous de choisir ce qui vous plaira le mieux. Pour la batterie, j'ai décidé d'utiliser une Blue Yeti AC70 parce que c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est surtout une solution tout en un. Pour 550 euros, vous avez un micro-onduleur et un régulateur de charge intégré qui peuvent accueillir un panneau solaire de 500 watts maximum. Et vous avez 768 watts de stockage dans un boîtier très compact qui fait seulement 10 kilos et qui est assez design je trouve. En plus, vous avez deux prises en 230 volts qui peuvent envoyer jusqu'à 1000 watts, deux ports USB-C de 100 watts, deux USB-A de 12 watts et une prise DC 12 volts. Attention, la batterie ne peut délivrer que 1000 watts maximum au total, mais vous avez toujours l'option powerlifting qui permet d'atteindre 2000 watts de puissance maximale en pic pendant une durée limitée. Pour utiliser la batterie, vous avez le choix entre utiliser le panneau de commande qui est juste devant, où vous avez toutes les informations, ou alors vous connecter en Bluetooth à la batterie directement. Là, je vois par exemple qu'actuellement les panneaux produisent 35 watts. Je dis les panneaux, mais il n'y en a qu'un seul et il n'y a pas de soleil, donc c'est normal que ça ne produise pas beaucoup. Et j'ai mis la batterie du drone à recharger, donc on voit que j'ai 58 watts qui partent sur les prises en AC. Alors d'ailleurs, il faut activer les prises AC ou DC sur l'application ou directement sur le panneau de commande, parce que, alors pourquoi ils ont fait cette option où vous pouvez activer et désactiver ? C'est parce que ça consomme de l'énergie d'activer AC ou DC, parce que vous avez un convertisseur de charge qui bouffe un petit peu de courant. Donc autant le désactiver quand vous n'en avez pas besoin et l'activer quand vous avez des choses à recharger. Et voilà, on a un système autonome qui nous permet de produire, de stocker et de consommer notre propre électricité. Vous avez vu, ce n'était pas si compliqué à installer, mais ça prend du temps. Et maintenant, on va voir combien tout ça nous a coûté. On a un panneau solaire Sharp de 425 watts à 135 euros, un kit Unifix C30 à 85 euros, un kit Unifix CS35 à 35 euros, Un passe-toit à 15 euros, une paire de MC4 à 6,50 euros, un câble électrique de 5 mètres à 35 euros, les frais de port à 85 euros, la batterie AC70 à 550 euros, des vis et des écrous pour 20 euros et les lames de terrasse à 15 euros. Total de cette installation, 980 euros et 50 centimes. Voilà, donc pour environ 1000 euros, vous avez une installation solaire autonome pour votre van aménagée. Franchement, c'est difficile de faire moins cher pour une installation aussi propre, compacte et pratique. En conclusion, c'est vraiment pas difficile d'installer un panneau solaire sur le toit de votre van. En plus, vous n'avez aucune autorisation à demander, donc vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Vous avez plein de sites qui vous vendront tous ces outils et je vous mets tout dans la description de la vidéo. La batterie, elle fait 768 Wh, c'est un peu petit par rapport à la puissance du panneau solaire, mais en fait, on n'avait pas besoin d'une batterie plus grande et ce panneau était le moins cher. Donc voilà, mais vous pouvez très bien prendre une batterie plus grande ou même un panneau un peu plus léger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura montré vraiment comment faire. Sinon, moi dans la description, je vous ai mis plein d'autres tutos aussi qui vous montreront plus en détail chaque partie. Vraiment, vous allez voir, vous pourrez mettre un panneau solaire sur votre van, c'est vraiment pas compliqué. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour mettre des panneaux solaires sur le toit de ma maison, sur des murs, sur d'autres vannes, je vais en mettre partout des panneaux solaires, ok ? Allez, à très bientôt sur la chaîne, c'était Julien, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada